bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui l'objectif sera de réaliser ce petit effet donc rétro style donc style années 80 je me suis inspiré donc d'une vidéo donc 80 rétro texte effect qui est plutôt dédié à affinity donc du youtuber crew mark donc je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez voir la version une version anglaise donc moi c'est sur gimp avec une petite adaptation donc si vous trouvez le résultat intéressant réussi je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre et sur ce je vous souhaite un bon visionnage alors c'est parti nous voici dans l'éditeur d'image gimp donc si vous allez dans le menu aide à propos 2 je suis sur la version 2.10.30 si vous souhaitez avoir le même environnement de travail que moi donc ce thème d'icônes et cet environnement assez clair est aussi l'option de l'outil qui se trouve juste en dessous et le groupe de quelques en haut à droite je vous invite à aller sur mon site gimp petit à du 6 les beaux fils point fr vous pouvez le retrouver dans le moteur recherche google et ainsi vous pourrez avoir la même chose que moi donc on va aller d'abord dans le menu fichier on va créer une nouvelle image on va saisir en px donc pixel 1920 en largeur 1080 ça devrait vous donner l'orientation paysage vous cliquez sur le plus d'options avancées et vous allez remplir de la couleur blanche en couleur d'arrière-plan on valide là on se retrouve avec notre premier calque arrière-plan en blanc on va essayer de trouver une couleur bleu sombre donc à vous de voir donc moi j'avais en notation hexadécimal 0 7 0 4 0 7 43 donc c'est à vous de voir vous pouvez prendre la même chose que moi on peut faire valider et un glissé déposé de la couleur vers la couleur blanche donc la couleur bleu sombre ensuite on va sur l'outil texte on va aller on va échanger les couleurs donc couleur blanche je prends la arial bold 340 en taille couleur blanche centré 0 0 0 pour tout le reste et là je trace un grand rectangle et je vais commencer à saisir rétro alors pas comme ça en grand comme ça c'est mieux une fois que c'est fait bah je vais créer une copie je vais travailler sur cette copie donc je vais faire clic doigt de la souris calque aux dimensions de l'image et on a un texte normal et en dessous notre calque texte donc on va travailler sur le calque images ont fait un clic doigt de la souris pour faire alpha vers sélection comme ça on a une sélection qui se fait sous les lettres et on va pouvoir lui appliquer le dégradé donc un dégradé qui va être un peu particulière je reprends parce que j'ai testé autant pour moi on va les prendre un petit bleu on choisit un bleu un bleu sympathique vous pouvez prendre la même chose que moi donc 0 4 24 88 0 4 24 88 ça se trouve je vais changer donc là ensuite je vais chercher un petit rose et là c'est d à 15 et valider alors le dégradé on va aller sur pp verra p rvb rvb linéaire répétition aucun train magique et et là je vais juste tracé une boîte de haut en bas si jamais on veut que ce soit bien droit on appuie sur la touche contrôle comme ça ça reste bien droit donc là de ce que j'ai vu dans la vidéo c'est à peu près un bon bleu au dessus et 1 et du rose je remonte donc là je vais faire contrôle molette de la souris je me rapprocher et on va créer donc si j'ai bien compris ici la couleur blanche alors on va ici clic on crée donc un point stop ici et à droite on va lui mettre du blanc valider et ici on va remonter comme on peut peut-être que là on va devoir remonter encore cette droite là j'ai rajouté un autre point de stop on va le descendre encore je pense qu'en haut je vais laisser ici donc là j'ai un point stop ici un point stop ici donc stop 2 stop 1 et j'essaye à peu près de de mettre du rose au niveau d'ici et du blanc bon après vous vous testez comme vous souhaitez je fais ça en essayant de suivre au mieux le tuto et si ça se trouve alors je vais faire sélection aucune on en a plus besoin première chose je vais aller dans filtre flou flou médiane et donc là on va baisser alpha on va augmenter le rayon on va laisser comme ça on valide on va aller ensuite à nouveau sur filtre flou et cette fois ci on va prendre flou gaussien et là même chose on va essayer de trouver un aspect sympathique valider alors une fois que c'est fait qu'est ce qu'on fait ben on peut jouer si vous n'êtes pas satisfait de la teinte et la teinte vous pouvez aller sur teinte et saturation et jouer un petit peu pour avoir une couleur qui vous paraît un peu plus sympa rajouter de la saturation c'est à voir et ensuite une fois qu'on est satisfait à peu près on valide on va fusionner le 1 et le 2 là le rétro dièse 1 et le rétro tout court je duplique une fois que j'ai dupliqué je vais l'appeler rétro devant rétro derrière donc rétro derrière on va lui mettre une mise à l'échelle outil mise à l'échelle on va s'assurer que dans les options de l'outil qu'on va bien transformer un calque tout est coché au niveau de l'aperçu que ce est bien autour du centre et que conserver le rapport est décoché donc on va cliquer alors le mieux c'est d'avoir le haut niveau du contenu bon c'est pas grave c'est pour éviter que ça ça travaille trop mais on va pas faire de manière supplémentaire je vais juste la diminuer sur le côté droit ou gauche peu importe et essayer d'avoir ce petit doublement de portée d'autres voilà validé calque aux dimensions de l'image on va maintenant jouer à nouveau avec teintes et saturation on va juste assombrir puisque c'est censé être en arrière donc teintes et saturation on va sombrir donc on va baisser la luminosité donc si je retire l'aperçu avant après on abaisse un peu peut-être la saturation aussi j'augmente la saturation un peu voilà je vais laisser comme ça je valide alors il nous reste quoi il nous reste à rajouter style style c'est un autre texte ce qu'on peut faire à la limite c'est créer un groupe de calques ici pour bien délimiter les éléments donc la rétro et dans rétro je mets rétro devant rétro derrière je ferme nous allons créer un groupe de calques alors je vais glisser juste tout dessus on va l'appeler style on va créer un texte outil texte donc là on va mettre la couleur blanche en couleur de premier plan il va s'agir donc de prendre comme police arial heavy on va prendre 200 en taille et normal en couleur blanche donc là on trace ici notre zone de texte on va mettre le style ctrl a je vais mettre en italique je vais sélectionner le a spécifiquement pour juste agrandir ça ressemble un peu à ce qui est proposé alors je ne prends pas volontairement un nouveau style dans dedans j'en ai beaucoup trop et voilà donc si vous souhaitez faire avoir le même style que dans la vidéo anglaise je vous invite à aller sur la fonte pour le retrouver apparemment ça doit être dark dragon si j'ai bien noté donc si ça vous intéresse donc là c'est mon je descends la zone de texte était un petit peu raccourci donc c'est bon on va créer une copie et on va travailler sur style dièse 2 donc un clic doit la souris alpha vers sélection je m'en rapproche clic doigt de la souris calque aux dimensions de l'image donc on transforme le calque qui était texte en images et là on a toujours notre sélection donc on fait sélection on va le réduire de 5 5px ça devrait aller je prends ma petite pipette ici la couleur je vais chercher la couleur rose ici je fais un glisser déposer de la couleur rose donc là c'est bien sélection aucune donc là ce qu'il faudrait qu'on fasse je vais prendre comme tout à l'heure fit flou flou médiane hop je vais me rapprocher un peu on va essayer de trouver quelque chose de sympa alors on voit pas bien parce que si on masque style 1 on verra un peu mieux les effets donc voilà j'arrondis un petit peu enfin bon sans plus valider alors on va créer à nouveau un style on va dupliquer on descend sur style 2 on va faire un essai donc avec le flou gaussien donc là par défaut ça c'est bon valider on remonte sur style dièse 1 flou flou gaussien là il faudra faire un petit peu moins et 1 c'est mieux ou pas je vais mettre 05 c'est discret est-ce qu'on rajoute celui-là au final non celui-là donc style de dièse 1 je vais le mettre en arrière-plan donc là il nous reste à ajouter la grille et peut-être accentuer le le style donc pour l'accentuer je vais masquer arrière-plan tiens je vais créer un groupe de calcaire-chiffres on va le mettre dedans donc je masque tout ça donc on peut faire clic doigt de la souris nouveau depuis le visible donc si on le met tout en haut s'il veut bien je le sors de style voilà je le mets tout en haut donc visible et je ferai apparaître arrière-plan donc si je change je mets fusion des grains on peut obtenir quelque chose de plus plus brillant lumière vive aussi et lumière douce lumière douce c'est pas mal donc avant après on peut aussi en déplaçant sur arrière-plan on pourrait s'amuser à faire de nouveau un flou gaussien alors attention il faut mettre normal donc normal visible il y en a un petit effet je vais laisser ça pour l'instant on va mettre visible visible effet pour l'instant juste en dessous juste après arrière-plan on va continuer il reste encore une grille à créer et un triangle on va commencer par la grille donc on se positionne sur arrière-plan on va créer un nouveau calque qu'on va appeler gris on va remplir de transparence on valide à noter que la couleur de premier plan actif c'est la couleur rose qui restait et après on va dans filtre rendu motif gris là on va augmenter la hauteur et la hauteur et la hauteur de la ligne donc là les chaînes est mise voilà on augmente je mets 13 pour l'instant j'augmente la largeur et la hauteur là aussi les chaînes sont mises donc la hauteur et la largeur augmente proportionnellement et là je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait 1 2 3 4 5 6 6 et que l'épaisseur soit alors je suis à 24 pour l'épaisseur je vais décaler y sachant que la chaîne là n'est pas mise voilà des qu'oups on va décaler vers le bas ok on valide je prends l'outil de sélection rectangulaire j'ai rien de coché dans les options de l'outil de sélection rectangulaire on va retirer tous les points qui sont dessus j'appuie sur su pour vous aller dans édition effacée on va tirer un guide à partir de la règle on va se placer à peu près ici l'idée c'est que maintenant quand je vais prendre l'outil perspective je vais me placer à peu près voilà il va cémenter à peu près ici alors ça fonctionne bien quand tout est sélectionné c'est à dire que dans l'affichage vous avez aligné sur les guides qui est coché je vais me rapprocher pour être sûr qu'on est ok on est bien dessus on s'est aimanté et là je veux juste écarter ceux du bas pour donner une impression de voilà ici transformer donc là bien sûr on va pas tout garder clique de la souris calque aux dimensions de l'image et hop image guide on n'en a plus besoin enlever tous les guides c'est parfait alors il reste à rajouter le fameux triangle on va créer un nouveau calque on va l'appeler triangle on valide donc transparence aussi alors là par contre on va prendre l'outil de rectangulaire je vais essayer de faire quelque chose alors j'ai pris la ligne de centre ici sélectionner vous de voir je veux simplement prendre le guide à partir du rectangle et puis on va essayer de tracer un rectangle avec la sélection à main levée on aurait pu faire ça aussi comme ça je vais juste retirer la sélection je vais soustraire la sélection actuelle donc là on a un rectangle qui est sélectionné on a mis un guide qui partage normalement ce rectangle je crois que c'est un rectangle normalement j'ai pas bien fait gaffe donc du coup on va simplement faire ça après bon on aurait pu le faire sans sans se prendre la tête comme ça donc là je ferme je retire une partie je ferme je retire cette partie on aurait pu le faire et je valide à chaque fois donc là c'est bien donc on est sur triangle il faut juste que j'arrive à retrouver juste que j'arrive à retrouver ma sélection hop précédente donc hop j'inverse j'utilise l'outil pipette je devrais recréer un peu ce que j'ai fait précédemment donc la même chose outils dégradés donc du bleu vert on va verser c'est du rose vert le bleu alors attention on est sur en forme linéaire il me faut du bleu à peu près ici et là comme tout à l'heure il faudra du blanc à un moment donné donc là on va simplement cliquer ici et dire qu'à droite il me faut la couleur blanche hop voilà à peu près on appuie sur entrer pour valider on va réduire cette sélection alors je vais faire sélection enlever l'adoucissement au cas où et après on revient sélection réduire et on va réduire de 25 pixels je pense que ça devrait l'être ah non encore un petit peu réduire alors à nouveau 25 ouais donc 50 on fait sélection aucune sélection effacer donc on efface intérieur et sélection aucune donc là nous avons notre rectangle image guide on en a plus besoin on va faire on va faire calque on y est sur le contenu et on va faire une petite rotation comme dans la vidéo un peu ici rotation et on va le descendre un peu et un peu haut peut-être même qu'on va le réduire un petit peu avec l'outil mise à l'échelle hop comme il est au niveau du centre il est pas mal valider alors on va créer une copie de de triangle on va jouer sur triangle tout court donc comme tout à l'heure filtre flou flou gaussien attention j'ai oublié de faire clic de la souris et quelques dimensions de lumière donc filtre flou flou gaussien rien de méchant on va juste mettre 3 valider et il faut qu'on crée un nouveau filtre donc là c'est triangle très flou et copie de triangle on va le fusionner avec celui d'en dessous comme ça on en a plus qu'un alors celui qui est très flou on va le glisser en dessous et on va faire une petite rotation dans l'autre sens à peu près ici comme ça valider filtre flou flou gaussien il est assez la rotation est assez normale je reviens sur le premier parce que je trouve que la rotation n'est pas assez poussée donc c'est juste l'agencement j'essaie de l'agencer au mieux bon rotation clique de la souris et quelques dimensions d'image qu'est-ce qu'il reste encore à faire j'ai oublié de modifier un peu notre grille donc déjà notre grille elle n'est pas rose elle est censée être bleue alors je vais créer une copie je vais la mettre dans l'archive alors j'ai une grille rose mais dans la vidéo c'est bleu normalement donc on va devoir changer la couleur alors je vais aller dans couleur teinte et saturation on va essayer de la changer vers du bleu ça va trouver quelque chose d'assez proche allez on va valider alors une fois que c'est bleu on va déformer un peu ces éléments donc là j'ai l'outil gauchir dans les options de l'outil j'ai mis une taille de 719 du haut et on voit la force 50 déplacer les pixels oups trop fort donc je mets à 50 je vais essayer de faire peut-être des montagnes je pense que c'était sans doute le but je vais essayer de suivre un peu près ce qu'il voulait pour augmenter ici mais ça va être plus ça se verra pas grand chose ici voilà voilà j'ai à peu près déformé alors une fois que c'est fait clic de la souris alpha vers sélection alpha vers sélection là il vient d'appliquer ce que je viens de faire on va faire sélection réduire 4 pixels on va inverser et comment on va inverser on va pouvoir faire filtre flou flou gaussien donc normalement à l'intérieur des carrés alors on essaie de trouver quelque chose d'assez intéressant je pense que c'est bon voilà valider on va faire sélection inverser et cette fois ci on fait édition effacer il y en aura à peu près ce qu'il y a alors je sais que normalement c'était censé être tirer un peu vers le blanc donc on va créer une copie copier on va faire couleur, teinte et saturation on va augmenter la luminosité on va baisser la saturation la saturation si je fais répéter et on va faire on va ajouter un masque de calque noir transparence totale hop on va faire un beau cercle alors attends on refait un cercle étendu depuis le cercle fixer les proportions comme ça ça fait un beau cercle et pas une ellipse on va faire quelque chose ici hop je remets les couleurs blanc et noir en couleurs voilà j'ai bien visé le milieu donc on est sur le masque de calque je vais faire flou flou gaussien et à peu près valider je réduis l'opacité de la grille qui est en dessous peut-être que lui aussi du coup il est mis superposé plutôt alors pour style donc je vais créer au-dessus style 4 alpha vers sélection on va récupérer la couleur donc rose et je vais essayer un dégradé donc là on avait le style de forme angulaire donc voilà entrer c'est une possibilité aussi je retire la sélection sélection aucune donc ça il y a cette possibilité il y a celle-ci à vous redevoir je veux juste rajouter une signature ici alors peut-être que pour angles les triangles on pourrait s'amuser aussi à faire nouveau des pulls visibles et mettre lumière fusion des grains et voir après ce que ça donne alors ça peut être aussi une approche avant après je vais dire un peu je vais dire un peu bon on va s'abstenir parce que c'est déjà assez compliqué compliqué visible effet effet 2 parce qu'il y avait déjà effet 1 en dessous voilà il y avait celui-là donc avant après juste en dessous donc à la limite je vais mettre 1 et 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 visible effet triangle s'il faut triangle 3 donc à la limite on va créer un groupe de calques qu'on va appeler triangle ça on va bien ranger tout ça on va le mettre là-dedans on ferme style aussi on ferme on peut créer un groupe de calques aussi pour gris comme ça ça arrange tout ça en gris et ça devrait être bon et tout en dessus on va mettre signature allez il faut finir signature on remplit de transparence mode normal on va prendre le pinceau on clique on réduit la taille on réduit la taille voilà je termine ici donc si vous avez trouvé intéressant cette vidéo je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne comme ça je pourrai plus facilement vous faire parvenir les nouveaux nouvelles vidéos donc sachant que c'est une vidéo par jour et sur ce je vous dis à bientôt on va voir c'est de la vidéo je vous remercie de prendre le temps je vous remercie de la vidéo